Je vous remercie, nous avons choisi de tenir un forum sur l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui à Mboumba pour la simple raison que ici à Mboumba nous avons un exemple d'organisation des femmes, en l'occurrence le GPF Naforé, qui a réalisé beaucoup de choses dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine aussi de l'équipement. Nous avons été saisis par le groupement Naforé, nous avons visité les installations, nous avons visité justement le périmètre qui est en train d'exploiter et nous avons aussi aidé ce groupement féminin à vraiment optimiser son travail et nous avons pensé aussi que c'était l'occasion pour nous, en tant que programme chargé aussi de la formation, chargé aussi de mettre les femmes devant leurs responsabilités, chargé d'aider les femmes à assurer leur autonomisation. Nous pensions que ce forum ne pouvait se tenir ailleurs qu'ici à Mboumba pour permettre aux femmes de s'inspirer de ce travail qui est fait à Mboumba pour qu'elles-mêmes aussi, dans leurs localités respectives, elles puissent réaliser la même chose sinon mieux. Voilà les raisons qui ont motivé aujourd'hui cette Assemblée Générale ici, qui a permis aussi de mettre en place le nouveau réseau des femmes pour l'action solide et l'entrepreneur, dont je suis le promoteur, qui depuis 2007 d'ailleurs évolue ici dans le département et l'occasion était aujourd'hui aussi de le remettre en oeuvre ce réseau-là et avec tous les GPM de Podor, aider en tout cas les femmes à se lancer dans cette nouvelle ère quand même de développement, surtout dans le domaine agricole, où Podor quand même qui recorce d'énormes potentialités, il faut mettre les femmes en avant pour assurer en tout cas les voix du chef de l'État, le président Mboumba, de faire de ce Sénégal émergent. Voilà la raison. Le Puma est intervenu avec quand même le périmètre maraîcher au niveau du GPF de Mboumba, mais c'est également une occasion pour le Puma, aussi bien pour dans toutes les zones frontenalières, où d'ailleurs à Touba Kouta nous avons commencé avec les femmes, c'est donc de lancer un appel, d'aider les femmes des populations frontalières justement à assurer leur autonomisation et à développer des activités généralistes de revenus.